On va essayer de voir un enseignement de la Mishnah dont on a fait tête à Moud'Alef. La Mishnah nous enseigne, et je cite, « Otsia gait ve'en aimo ketuva, gova ketuva ta. » Donc une femme qui revendique la ketuva, elle a été divorcée, elle montre donc son gait au beddine, mais elle n'a pas le shtar ketuva. Le shtar ketuva, elle ne l'a pas. Otsia gait ve'en aimo ketuva. Elle n'a pas le shtar ketuva, et elle souhaite encaisser la ketuva. Est-ce que sans shtar ketuva, elle peut encaisser la ketuva ou pas? C'est-à-dire que si je viens... On a vu que si elle n'écrit pas la ketuva, elle prend quand même. Elle prend quand même. Mais là on lui a écrit une ketuva. On a écrit une ketuva, mais elle dit qu'elle a perdu. J'ai raison, t'es naï beddine. Si on n'a pas écrit la ketuva, elle a le gett, mais elle n'a pas la ketuva. Où est-ce que tu vas? Quand il rétient encaissé? C'est qu'elle a eu une ketuva. Oui. Elle a déjà remboursé. Est-ce que le mari l'a déjà remboursé ou pas? Est-ce que le mari l'a déjà remboursé ou pas? Normalement, si tu as un ketuva, tu ne peux pas dire j'ai remboursé. Si la personne qui revendique la somme n'a pas de ketuva, tu peux dire j'ai remboursé. Donc ici aussi, tu peux dire à partir du moment où elle n'a pas de ketuva, elle a remboursé. J'ai remboursé, comme ça le mari pourrait dire. Comme ça le mari pourrait dire qu'il a déjà remboursé la ketuva. La Mishnah nous dit, Elle peut encaisser. Vous avez raison. Pourquoi? Elle n'a pas de ketuva. Il y a une grande règle qui nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un devoir qui est le fruit d'une initiative personnelle, c'est-à-dire que quelqu'un empruntait, ce n'est pas imposé. Là, si tu as le shtar, tant mieux, tu n'as pas le shtar, tant pis. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose imposé par le beddine, ce n'est pas un prêt ou quelque chose qui est le fruit d'une initiative personnelle. C'est quelque chose d'imposé, même si on le veut, ou pas. C'est ce qu'on appelle le beddine. C'est ce qu'on appelle le beddine. C'est un khidrush. Tout ce qui est relatif au beddine, c'est-à-dire que le beddine l'a imposé, même s'il n'y a pas de shtar, le beddine, pour muscler ce qu'ils imposent, alors il ne te permet pas de dire parati. C'est comme si tu avais un shtar. C'est l'équivalent d'un shtar. Le beddine... Ça, ça marchait bien quand vous l'avez vu la semaine dernière avec les Yorchis. Ils ne connaissent pas le passé du papa avec le lové et le malvé. Mais là, qui dit que la bonne femme ne l'a pas reçu ? Personne. Alors, il faut qu'on le beddine, il oblige le barat. Parce qu'il a quand même un guette, maintenant, dans les mains. Il a un guette dans le barat. Et le mari, il doit impérativement avoir un chauvard. Lorsqu'il rembourse, il doit impérativement avoir un chauvard. S'il n'y a pas de chauvard, monsieur, alors il n'y a pas de... S'il n'y a pas de reçu, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il est en position de faiblesse. Face à un ma'asébeddine, tu dois impérativement avoir un chauvard. En général, c'est celui qui revendique l'argent qui doit apporter un appui. S'il n'y a pas d'appui. Mais là, quand il s'agit d'un ma'asébeddine, c'est celui à qui on revendique qui est en position de faiblesse. Et c'est lui qui doit apporter une preuve avec un chauvard reçu s'il n'y a pas de chauvard. Ça, c'est la grande règle de la Mishnah. Voilà, c'est ça. Comment il s'agit d'un ma'asébeddine ? Il y a un chauvard, il y a un chauvard. Vous avez tout à fait raison. Non, ça ne pourra pas demander. Parce que le ma'asébeddine, c'est une somme. Vous avez tout à fait raison. Mais au ma'asébeddine, un minimum. On va voir combien il était. Au standard. Ce qui est imposé par le ma'asébeddine. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est imposé par le ma'asébeddine, c'est le ma'asébeddine. Maintenant, lui, dit-il, même ça, je l'ai remboursé. Mais tant que tu n'as pas de preuve concernant le ma'asébeddine que le ma'asébeddine a imposé, là-dessus, on est gauvé. Ça, c'est le yesot. La Mishnah poursuit et nous dit que dans le cas où elle n'a pas de guette, alors là-dessus, là, il parle où ? C'est-à-dire, lorsqu'elle n'a pas de guette, alors là, il y a une réouta, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de guette, si même le guette, elle n'a pas, il y a une réouta parce qu'on a l'impression que le beddine l'a déchiré. Quand elle a un guette, il y a un ma'asébeddine. Mais s'il n'y a même pas de guette, là-dessus, il n'y a pas. Dans ceci étant, tout ça nous propulse, donc le mari, dans chacun des cas, le mari revendique avat chevary. C'est-à-dire, il dit, j'ai perdu le chevin. Alors, si c'est un ma'asébeddine, on dit qu'il est gauvé. Si elle n'a pas de guette, là-dessus, non. Il y a un cas qui s'est passé et que vous allez me dire ce que vous en pensez. Deux personnes sont parties acheter une imprimante. Cher, elle est là toujours là, c'est quoi une imprimante ? C'est bon. Non, tu reviens. Tu reviens. Et donc, chacun a reçu une garantie pour l'année à venir. Quel imprimante ? Il est en Israël ? Il n'y a pas de garantie. Mais si il n'y a pas de garantie. On va dire qu'il a une garantie. Il a une garantie. Il a une garantie. C'est la garantie. On voit le mauvais convenien. Il a perdu sa garantie, mais ça vient avec le garantie. Voilà. Est-ce qu'il peut se servir de la garantie de l'autre ? Parce que, parce que, parce que, alors, on va acheter en même temps. On va acheter en même temps, le même jour, le même jour, en même temps. Le même modèle. Le même modèle. Un, Rouven, Shimon, Rouven perd ses garanties. Et maintenant, Shimon souhaite utiliser la garantie de Rouven parce qu'il a perdu la sienne. Vous achetez les deux imprimantes ? Non, deux imprimantes. Chaque chose, j'étais la même. Deux imprimantes différentes. Deux imprimantes différentes. Est-ce qu'on a le droit de passer par un chemin sinueux pour obtenir ce qui nous est dû ? C'est une grosse arnaque. Non, c'est vrai. C'est une étude. Il a acheté. Il a acheté, mais s'il n'a pas la garantie, il ne va pas servir la garantie. Pourquoi ? Pourquoi ? Il va obtenir quelque chose qui lui revient. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne va pas, il ne va pas. Si la garantie est périmée, Khalilah, Khalilah, Khalilah. Je ne parle pas de ça. Le gars, le gars, c'est pas clean. Excusez-moi. Bon, après, c'est pas clean. pour obtenir quelque chose. En fait, la garantie, c'est une preuve d'achat. C'est une preuve d'achat. C'est pas ça qui me donne le droit. Si il y a une bat de colle qui sort, il dit qu'il a acheté, c'est une preuve d'achat. La garantie, c'est une preuve d'achat. Ça m'est dû si je vais à Doha à Kodesh Baruchou. La garantie m'est dû ou pas ? Oui. Maintenant, lui, il ne me croit pas. Alors juste, la garantie de l'autre, il va me croire. Je vais obtenir ce qui m'est dû. C'est pas ma garantie. C'est quelque chose qui m'est dû. Il ne faut pas avoir un problème avec son apprément parce qu'il va dire écoutez, monsieur, on veut le faire. Il a raison. Moi d'accord. C'est vrai. Il est un mois avant la fin de l'échéance. C'est vrai. Je vais te dire. Il y a une gemara dans ma séchette chouot qui rapporte, qui dit qu'on n'a pas le droit de passer par un chemin sinueux pour obtenir quelque chose. Mais attention. Deux secondes. Il lui dit, la gemara, je cite quelques exemples. On parle d'un élève dont le maître en qui il a une confiance aveugle. Il dit C'est très bien que même si on me donne des millions, je ne mentirai pas. Il connaît. Il le côtoie. Il sait que c'est un homme très honnête. Il lui dit, maintenant, sache, j'ai un mané. J'ai prêté de l'argent à un. Tu me crois ? Bien sûr, je te crois, Rabbi. J'ai qu'un seul témoin. Et je te demande de venir te positionner au Bédine sans rien dire. Tu ne vas rien dire. Mais le gars, il va croire que j'ai deux. Alors, alors, il va... c'est son Rabbi, c'est un rabbi. Non, non, non. Attendez, attendez. Il va y avoir un rapport avec... C'est très normal pour tout le monde. C'est très bizarre. Ce n'est pas... Rabbi, Rabbi, ça peut être un... un moré au reyder. Oui, c'est le Rabbi. Ce n'est pas le Rabbi Lubavitch. Je n'ai pas témoigné. J'ai compris. J'ai compris. Il prête à confusion. Il prête à confusion. Il prête à confusion. Alors, la Mishnall dit, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas le faire. C'est là, deux secondes. Mais vous, on l'appelle à Rabbi. Alors, il dit, il dit, je cite, j'ai un témoin. Tu es juste présent. Le gars, il me doit. Il me doit. Toi, tu ne vas rien dire. Le gars, il va voir que j'ai deux témoins. Il va dire, tiens, tiens, je te donne ce qui t'es dû. Il va avoir peur. Il dit ça aussi. Il dit ça aussi. Il doit avoir, il dit un autre exemple. Quelqu'un, doit. On sait, c'est Sheikah, il n'a pas parlé de l'aide potentielle. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, non, si on prend de Jacob, je pense, je suis là. Deux secondes, deux secondes. On arrive à Jacob, si vous voulez. Mais, 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 ça, c'est ce qu'on appelle, Sfatagouf. Vous savez que l'expression, un homme, vous devinez ce qu'il pense de vous, pas par rapport à ce qu'il vous dit. Pas par rapport à ce qu'il vous dit. L'expression corporelle, n'est-ce pas ? C'est l'expression, c'est ça que vous devinez. Ça ne sert à rien, tout ce qu'il vous dit, ça ne sert à rien. Ce que vous devinez de quelqu'un, lorsque vous savoir s'il est honnête ou pas, ce qu'il pense de vous, ce qu'il vous dit, jamais, vous prenez, vous mettez la poubelle. C'est un regard, des fois. Un regard, une réaction. C'est là qu'on voit, véritablement, ce qui se cache, ce qui se cache au fond de l'homme. Ce n'est pas, ce n'est pas dans ce qu'il vous dit, ceci étant. Le gars, il vient, c'est l'expression qu'on voit, il est là présent, il donne l'impression de vouloir, de souhaiter témoigner. Il y a un autre cas, et, et, voilà. Quelqu'un, un autre cas, quelqu'un qui doit, un mané. Il est là quand, il lui paye un mané. Je vais lui payer le mané. Mais l'autre, ce voyou, il lui demande 200. Il lui dit, je sais, 100%, je ne dois que 100. C'est là, quel problème ? Le problème, c'est que si, j'avoue, 100, je vais trêver, je vois, je vais être cofère bakol. On ne parle pas, à l'époque de la Gman, où il y avait chouat et sèv, à l'époque de la Mishnah, quelqu'un est cofère bakol, le Bédine, il dit, désolé messieurs, il n'y a pas de preuve, le dossier est clos. Il n'y a pas de problème, je vais clore le dossier, et après, on sort du Bédine, je lui dis, viens, 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 tiens, t'es sang et lâche-moi. Je ne veux rien voler. On a le droit de mentir au Bédine, donc, c'est-à-dire, j'utilise un chemin sinueux pour finalement arriver, je ne vais rien voler. À la sortie du Bédine, il dit, il dit, il dit, je ne dois rien. Oui, il a menti, c'est une chou-voix-chave, là. Non, il n'a pas juré. Il n'a pas juré, il n'a pas juré. C'est pas le Bédine qui a fait jure, il a dit, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Donc, le Bédine, il dit, il ne doit rien. Il a quand même un peu de conscience, le Kipaki, il a donné le connaissant. Là, au plus de conscience, parce que normalement, il ne veut pas faire de chou-voix. La chou-voix, ça lui fait peur. Il a peur de la chou-voix. Il dit, je suis prêt à payer, mais je ne veux pas de chou-voix. Si il est persuadé qu'il lui doit sans. Mais au Bédine, si au Bédine, parce qu'il ne veut pas de chou-voix. Il ne veut pas de chou-voix. Il ne veut pas de chou-voix. Il ne veut pas de chou-voix. Je vois, tu es sûr à 100%. Tu ne dois pas. Tu as un doute. La chou-voix, c'est pas ça. Il ne veut pas de chou-voix. ça veut dire quelques mots. Non, non, non. Il y a un fâché à l'une. Il y a un, la chou-voix. Je ne sais pas. La chou-voix, la chou-voix, il y a des gens qui ont l'angoisse, la chou-voix. Il faut sortir à Sefer Torah. Il faut prononcer le nom d'Hachem. Je sais bien, je sais bien, mais quelqu'un qui est certain sans le chou-voix. Je veux bien vous, même, même, même. Je te dis, moi, dans la chou-voix. On garde le même, même, même. J'entends. J'entends. Alcool panime. Il y a plusieurs, il y a plusieurs cas dans lesquels, ou il y a un troisième cas dans lequel est marqué trois personnes à qui Rouven doit émaner. Alors, ils disent, tu sais quoi, c'est toi qui revendique et nous, on témoigne. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, là-dessus, il leur doit. C'est Bilvar Shekerti Chak. Donc, ça veut dire qu'ici, on voit mes forages dans cette Gemara qu'on n'a pas le droit d'emprunter un chemin sinueux pour obtenir quelque chose qui nous est dû. Chahav et a priori, alors, on pourrait dire aussi dans ce cas-là que tu n'as pas le droit d'emprunter un chemin sinueux pour obtenir la garantie qui t'est due. Avant les maïsées, il semblerait que il y a un tosua dans ma sikhé de Gittin la fraf d'Alet. C'est un sujet qu'il faut développer, qu'il faut faire une distinction entre beddine. On n'a pas le droit de causer un beddine, de trancher quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que si le beddine, toi, tu dis non, après le beddine, il dit pas tout. Alors que béhémède, je suis khayav. Donc là, il y a midvar sheker t'ichak. Mais lorsque, lorsque je suis à l'extérieur du beddine, et que finalement, par exemple, la Gma, elle dit qu'une femme dont on sait pertinemment qu'elle avait un guet. On sait, on l'a vu. Il y a deux édibles, ils l'ont vu, elle avait le guet de son mari, il n'y a pas de problème. Khchav, on retrouve un guet. Elle l'a perdu et on retrouve un guet. Elle a perdu son guet. Normal pour se marier, à l'époque, il fallait un guet. Tu viens au beddine, madame, on sait que vous étiez chez Tish. J'ai un guet. Deux édibles ont vu le guet dans les mains de cette femme. On retrouve un autre guet. Elle l'a perdu, on retrouve un autre guet. On a un doute, est-ce que, avec le même nom, de Tosfod, on peut lui donner un guet, ce guet-là, même s'il y a lieu de craindre que c'est un guet à quelqu'un d'autre, mais finalement, c'est Emmet. Elle va l'utiliser en tant que preuve. Elle va l'utiliser en tant que preuve, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Elle est bien Emmet, elle est divorcée. Khchav, c'est peut-être pas son guet. Voilà. Même dans la garantie, au beddine, il y a deux éléments. Au beddine, on n'a pas le droit. Le beddine, c'est un maquant qui est Kodesh, c'est un maquant où il ne faut pas même pour obtenir quoi que ce soit, tout doit être... Mais il y a Choliot que lorsque je vais obtenir quelque chose, mais si c'est le Emmet, alors des fois, il y a Choliot qu'on peut, à l'extérieur du beddine, si c'est, je sais que c'est un mythique, la chose me revient, j'utilise un chemin sinu, certes, mais pour obtenir, ça c'est le Emmet. Alors comme vous avez dit, avec Yaakov Avinu, les maassés, Yaakov Avinu, même après que l'ange lui dit que le... Le Yaakov Yikrashim Hakim Yisraël, maintenant tu ne t'appelles plus Yaakov Yisraël, Yaakov continuera à s'appeler Yaakov. Alors que... Alors que pour Avraham, il ne s'appelle plus jamais Avram. Et Sarai, ça ne s'appelle plus jamais... Sarai, ça ne s'appelle plus jamais Sarai. Alors que Yaakov, il continue à s'appeler Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Yaakov, la définition du terme Yaakov, c'est Ve Yaakveni. Ve Ya-ya He-Akov Les Mishor. Yaakov, c'est tout ce qui est sinueux. Israël, c'est tout ce qui est sinueux. Yachar, n'est-ce pas ? Droit. Donc, Hachem, par le biais de l'ange, vient donner un... un saut, un tampon au comportement de Yaakov qui paraît être sinueux. Ça veut dire, Titaine, Emet, le Yaakov. Yaakov, c'est le symbole du Emet. Alors que... On n'a pas vu... Alors qu'Avraham Avedou, il ne s'appelle pas Emet. Alors qu'on n'a jamais vu Avraham Avedou utiliser... Alors que Yaakov, lui, il vient chez Yitzra, qui lui dit, Yanochi, Aissaf Bechorecha. Alors, le Pshat, le Pshat, il dit Yanochi, Aissaf Bechorecha. C'est vrai, Yachar. Yanochi, Aissaf Bechorecha. Alors, c'est ce qu'il dit. Yampasak, ou ? Yanochi, Yassaf Bechorecha. Alors, c'est pas ce qu'Yitzra qu'entend. C'est ce qu'Yachar dit, mais c'est pas ce qu'Yachar dit. Donc, on voit qu'Yachar, il a utilisé des moyens, des fois, sous l'encouragement de Rivka. avant le maïsé, c'était pour obtenir ce qu'il dit. Ce qu'il dit, la B'chora. C'est ça que Rivka savait ce qu'Yachar voulait. C'est ça que Rivka savait, c'est ce qu'Yachar dit, c'est-à-dire qu'Yachar a fait. Ça, c'est véritablement le aimé. Le aimé, c'est obtenir donc les choses. Donc, il y a tout le monde, en tout cas, il y a de grandes chances. On ne va pas apprendre ça de Yachar à Vinou. Mais l'alcool palim, je dis que il y a tout le monde de l'éclat qu'à partir du moment qui est fait au Bédin où on engendre un psaq faux du Bédin. Ce n'est pas un psaq faux du Bédin. Il y a même chose que ça veut dire que je vais chez Rivka, je dis que j'obtiens ce qui m'est dû. Rivka, ce n'est pas ma mâche, la même garantie. Il n'y a pas un psaq faux. Quand il y a un psaq faux, le Bédin, il ne dit pas tout le monde. Il n'y a pas le droit. C'est faux. C'est une khayaf. Ah ben là, là, là. Je t'ai dit, j'imagine que l'autre il a le même problème. En tout cas, en tout cas, en tout cas, mais Khlet, s'il y a un autre problème, alors là, il s'engage, vous savez quoi ? Si tu as le problème, moi je te dédommage. Maintenant, moi je te dédommage. Elle s'appelle que le Bédin va te dire. Parce qu'elle aurait dû payer de la façon mi-main-neuf-chart. Voilà, exactement. Si tu as le moins de problème, moi je te dédommage. De toute façon, vas-y me chaner. C'est vrai ? Oui. Vous avez eu ça ? J'ai déjà eu ça. Et donc, vous avez utilisé la garantie d'un autre et vous avez sans-le-en-la-vous ? Non, c'est un problème des oreillettes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de neige à prendre dehors. Comment tu vas te rouler dedans, dans la neige ? Comment tu vas faire avant de qu'il pourre ? Non, mais je l'ai acheté. Une mèche ouille. C'est la personne qui m'a rappelé. Même si je me rappelle le tournoi, je n'ai pas besoin de ton ticket. C'est un ticket, c'est rien. C'est juste pour... C'est prouvé, c'est une preuve. Il n'y a pas de psaque faux. Tu obtiens quelque chose qui t'est dû. Je n'ai pas appris un truc que tu m'aimais. Il n'y a pas comme que tu as l'adouna à la dvarine ou à la dvarine ou à la dvarine chez ces moutards. À mon humble avis, ces moutards, parce que finalement, tu n'as pas géré ma psaque faux, mais je ne voulais pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de psaque faux. Mais je ne voulais pas. Tu obtiens quelque chose qui t'est dû. Je ne voulais pas. Je pense qu'on a acheté en même temps. On a acheté les doigts. Ah, alors. C'est pour ça qu'il connaît la sougâne. Donc c'est pour ça la compagnie va t'varine notre thème chez ces moutards. C'est pour ça qu'il n'y a pas de psaque faux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de psaque faux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de psaque faux.